Hey et donc salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 36 sur notre let's play sur Worldpack Chroma Sky Et aujourd'hui comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on va s'occuper d'automatiser dans un premier temps les premières machines de Lazy AE2 On va faire ça vite fait, ça va aller extrêmement vite, on a juste 2-3 interfaces à poser, 2-3 patterns à l'intérieur et un petit peu de programmation avec Xnet et c'est tout Et ensuite on fera une petite ferme pour tout simplement les graines de Mystical, je vais vous montrer ça les amis, j'ai préparé déjà ma compact machine Je vous l'avais déjà dit, j'ai déjà mis en place une graine, c'était la graine de terre, on va mettre d'autres graines en prod, vous allez voir les amis Et on va aller dans une nouvelle dimension pour faire d'autres petites graines aussi bien sympa, vous allez voir ça, c'est dans cette vidéo là Donc déjà dans un premier temps les amis, on va s'occuper tout simplement d'automatiser les premières machines tout simplement de Lazy AE2 Donc celle-ci n'a plus rien à faire là, on va pouvoir la retirer, mais on a nos premières machines, donc on a les circuits, d'ailleurs il faut que j'en rajoute d'autres Et on a ces premières machines là qui sont juste ici, donc ça je vais les automatiser les amis pour le moment et après on en aura d'autres à automatiser bien évidemment Donc du coup ce que j'ai fait c'est juste que j'ai ramené déjà un câble Applied ici avec un P2P et plus un dense, comme ça j'ai 32 channels de libre, on est tranquille Et ensuite j'aurai juste des smart cables à amener, donc comme je vous l'ai dit, il va me falloir des interfaces et ça rien de très compliqué En plus j'en ai déjà deux ici, je peux en crafter, allez on va dire 5 s'il veut bien, voilà 5 interfaces, pour l'instant on a encore les ressources Et ensuite j'ai tout simplement juste à les poser, donc ce que je vais faire les amis ça va être très simple Vous avez ici votre circuit etcher, ce circuit là par exemple je vais faire ça dessus, je vais prendre une range juste là Et je vais tout simplement faire un petit clic dessus comme ceci et ensuite un là, comme ça vous voyez il y a une flèche qui descend vers elle Et comme ça là en gros c'est fonctionnel, ça veut dire qu'on a bien tout lié, donc ça on est bon Maintenant qu'on a ça les amis, il suffit d'aller tout simplement dans notre pattern Alors si j'arrive à remonter, voilà merci, je n'arrive pas à choper l'elevator On va aller dans le pattern terminal ici et on va se mettre ici en processing Et tout simplement je vais marquer et bien processor, comment on les fait ? Et bien c'est très simple, c'est tout simplement une redstone, un silicone et un pur certus quartz Et ça me donne la calculation, donc ça je vais les apprendre et je vais faire tout simplement les 3 circuits que j'ai besoin Enfin surtout les 3 processor, alors on en a d'autres qu'il va falloir automatiser aussi les amis Donc là déjà on a ceux-là, donc là on a jusqu'au logique Et ensuite on en a deux autres, ça va être le massive les parallèles processeurs Celui-ci on l'utilise beaucoup aussi pour l'AZEAE2, donc je vais l'automatiser Et j'en ai un autre, c'est le speculative processeur Ça pareil, on ne l'a pas encore utilisé mais on l'utilisera un petit peu par la suite Donc comme vous pouvez le voir il y a 5 processeurs au total Donc il va falloir que je fasse au niveau de l'AZEAE2, l'AZEAE2 juste ici Les fameux ME circuits, ceux-là là Il va falloir que je refasse tout simplement 4 autres Donc ça devrait aller, en vrai il me manque juste à crafter ça Mais ça j'ai les essences, donc en vrai ça va le faire Ok les amis, du coup j'ai ici mes circuits que je vais pouvoir poser J'en ai refait 4 autres, je vais pouvoir les poser juste ici Alors si je les pose bien ça sera mieux, voilà nickel Hop ça c'est fait, à l'intérieur de ces circuits-là Vous allez avoir ici en fait une petite configuration Déjà ce qu'on va pouvoir mettre c'est en auto-export Et ce que je vais faire c'est un clic droit ici Comme ça je vais directement aller en up, je vais mettre en all Donc c'est-à-dire en input et output Comme ça en fait mon interface qui va juste au-dessus J'ai mis à l'intérieur mon calculation Si je lui demande ici un calculation par exemple Calculation processor Hop j'en ai 70 Si je lui en demande un Voilà je vais faire start Start Vous allez voir qu'il va arriver dedans Alors Moi qui me l'a déjà fait ça a été tellement vite que je ne l'ai pas vu Et ça c'est possible aussi Ouais 71 Ok mais on va lui en demander un peu plus On va lui en demander 4 Voilà comme ça on va peut-être les voir se faire Vous voyez regardez il est en train de me les faire Et il me les exporte directement Donc ça va hyper vite à faire Donc ça c'est bien Donc je vais faire ça partout Maintenant je vais reprendre mes interfaces ici Je vais prendre ma range Et en fait j'ai juste à faire un clic droit et un clic droit Voilà comme on a vu tout à l'heure Et à l'intérieur de ça Après j'ai juste à mettre mes patterns Les prochaines machines qu'on va automatiser C'est ceux-là C'est le flux agrégator Le crystal energizer Et le pull centrifuge Alors Le flux agrégator va nous permettre de faire pas mal de choses Notamment déjà le flux Le carbonic flux complexe Le flux still ingot Et aussi le resonating Et le spéculation core Ici Donc vous avez vu Il y a 1, 2, 3, 4, 5 recettes C'est assez énorme quand même Bon ça Ça va le faire Donc j'ai juste à mettre mes patterns Et non ça devrait être bon Ça se programme exactement pareil On met en auto export ici On met ici All Pour tout simplement l'input et l'output Et ce sera tout bon Le prochain ici C'est le crystal energizer Celui-ci c'est tout simplement Pour faire du chargé de certus quartz Donc on fait la même chose ici On se met en all Et ici le pull centrifuge C'est pour me faire tout simplement Et bien du pur certus Du pur nether quartz Du pur fluix Mais aussi de la skystone Et de l'under dust Comme ça Et bien on est tranquille Bon et bien voilà J'ai fait mes patterns ici Donc par exemple Si on va sur le flux agrégation Donc on va avoir Le flux steel Le carbonique Flux complexe On va avoir aussi Le spéculation core Le resonating crystal Et le flux crystal Donc ça on est bon Sur le crystal energizer On va avoir tout simplement Le chargé de certus quartz Et enfin ici Ce que je vais utiliser Il y en a 3, 4 En fait j'ai oublié De faire la skystone Donc il restera plus Que la skystone à faire On a ça Le pur Ici Ok donc ça On va pouvoir les placer Et donc ouais Il me manque uniquement La skystone Que je vais pouvoir Et bien tout simplement Mettre dans mon pattern Juste ici Bon et bien voilà On a tout automatisé Donc là c'est nickel Pour l'AZE2 On va pouvoir bosser Sur apply comme on le souhaite Et maintenant qu'on a Toute l'automatisation Bon maintenant Dans la deuxième panthée De cette vidéo là On va s'occuper Des graines de mystical Et vous allez voir les amis J'ai une petite surprise A vous montrer Pour la suite de la vidéo Comme je l'ai dit Il va nous falloir faire Des graines de mystical Et je vous avais parlé De deux graines Notamment celle d'endstone Celle de dirt Mais elle est déjà mise en place Et une autre Ça va être tout simplement D'endstone et d'underpearl Bon bah du coup Il va nous falloir ça Les endermanchins Comment on les récupère Et bien tout simplement Grâce à la soul dagger Si on marque soul ici On a la soul dagger Qui est juste là Soulium dagger Et c'est comme ça Qu'on obtient tout simplement Des soul Donc si on regarde Mystical ici J'ai récupéré aussi Des espérance chunks Ça c'est quand on tue N'importe quel type de mob Et j'ai eu ici Des enderman chunks Donc le craft se fait Dans la starlight crafting altar Et en fait tout simplement Si on fait un clic droit ici Regardez les amis Ça va tout simplement Me faire ma graine Et j'ai mes deux autres graines A faire Donc en vrai Je suis très content D'avoir fait de l'autocraft Parce que les chair cats En fait c'était hyper vite à faire Alors que si je l'aurais fait à la main Ça aurait pris énormément de temps Bon bah du coup J'attends que mes deux graines se fassent Et comme ça On se retrouve juste après Pour placer mes graines On va se retrouver dans une compact machine Et ici j'ai fait une compact machine Tout simplement Pour les graines Vous allez voir On va aller dedans Ah bah tenez d'ailleurs Regardez C'est le bon moment je pense Pour vous abonner à la chaîne les gars N'hésitez pas à lâcher Votre plus beau pouce en l'air A commenter la vidéo Bien évidemment A vous abonner comme c'est marqué Et aussi à me rejoindre Sur les réseaux sociaux Sur Youtube Sur Twitch Mais aussi sur Discord les gars C'est très important Il y a beaucoup de choses Qui se passent sur Discord Donc n'hésitez pas à rejoindre Ça fait énormément plaisir Bon du coup Regardez ce que je vous disais C'est que j'ai commencé A mettre en place tout simplement Une green house Donc celle-ci c'était uniquement Pour faire celle de dirt Donc on voit qu'elle fonctionne Là j'ai de la dirtie dans masse Ça fonctionne quoi Ça fonctionne même plutôt bien Si on regarde au niveau Ici dirt Non alors dirt du coup J'en ai 221k Je rappelle Il y a environ 2 jours J'étais à 0 dirt Donc voilà Donc ça Ça marche plutôt bien Ce que j'ai fait C'est que j'ai divisé ma compact machine En plusieurs étages Donc comme vous pouvez le voir Ici j'ai tout simplement Mis des blocs de Hickstone Et si je regarde J'ai un elevator ici Avec une seconde ça ici Et au dessus J'ai une automatisation Donc tout simplement Ce que j'ai fait pour l'instant C'est que j'ai automatisé La dirt ici Et là On a d'autres choses On a l'essence Tout ça que j'ai reposé Tout simplement mon crafter Ensuite ici j'ai un under chest J'ai une trash aussi Parce qu'il y a beaucoup de sites Qui ne servent à rien Et ici j'ai mon stockage Notamment avec mon supreme essence Mon fertilized essence Que j'ai aussi Et de la dirt Qui est juste là Donc comme ça Ça se stocke un peu partout Ça c'est plutôt cool Donc aujourd'hui On va en faire une deuxième les amis Voir même une troisième Qu'on va mettre en place Juste ici Donc ce que je vais avoir besoin C'est ici de l'endstone Donc en fait tout simplement Il va me falloir une flawless Alors normalement Si on regarde flawless J'en ai deux autres ici Donc ça c'est good Donc flawless Qu'on va poser tout simplement Juste ici On voit que c'est relié Donc ça c'est plutôt bien Il va me falloir tout simplement Maintenant une crate Juste ici Pour tout simplement Et bien récupérer les items On va me prendre Un carbone dioxyde aussi Parce que ça Il va nous en falloir Je vais les crafter Parce que je crois Que j'en ai pas en stock Des carbone dioxyde Si on regarde carbone dioxyde Comment ça se craft C'est tout simplement Des circuits avec des gaz lanterne Les gaz lanterne C'est des lanternes Les lanternes c'est des torches Et des renforcettes Ça va aller hyper vite à faire Et ensuite il va nous falloir Des stable stones Bon bah du coup J'en retrouve dès que j'ai tout ça Et voilà Mon deuxième carbone dioxyde Ça c'est fait Bon bah du coup Je vais pouvoir le poser Juste là Et maintenant il me manque Juste les stable stones Du coup voilà J'ai posé mes stable stones Alors je vais changer de couleur Pour savoir c'est quel site Qui est dedans Là je changerai Je mettrai autre chose Vu que c'est de la dirt Je mettrai des couleurs Un peu marron Ou alors je mettrai du noir Je sais pas Parce que là j'ai mis Ah non il y a le brown aussi Parce que là j'ai mis le orange Ouais je mettais brown à côté Ok Du coup je vais récupérer de la dirt Avec moi aussi Juste ici Voilà Alors pas celle-ci Mais plutôt celle-là Ok nickel Et ça on va pouvoir le mettre en place Juste ici Hop on va mettre notre petite dirt Comme ça Nickel ça On va mettre maintenant Nos flowless glass Ici Ok Ça c'est bon On va pouvoir monter d'un cran Ici aussi Tac 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 Voilà Et on monte d'un cran D'ailleurs est-ce que j'ai fermé Avec des flowless glass là-bas Je pense pas Non voilà Non on a pas fermé Donc ok Et au-dessus Il nous reste plus qu'à mettre une chose Ça va être les quartz labs Voilà comme ceci Ok alors Non Pose-toi bien Voilà nickel Et ensuite un coup de wand Et ça se fait bien quoi Hop Wand 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 Et wand Ok Du coup là regardez C'est complète Parce que ça Ça a fonctionné Donc là on est nickel Je vais pouvoir poser Je vais pouvoir poser mon handstone Ici Elle va se planter Et maintenant tout simplement Ce que je vais juste avoir à faire C'est de récupérer avec moi Un export bus Voilà on va en crafter un Je pense que j'ai ce qu'il faut Voilà Export bus ici Je vais poser ça là Je vais mettre à l'intérieur du charcoal Hop Charcoal juste ici On en a 1,2 millions Donc on peut lui désutiliser Je mets ça là D'ailleurs je vais déjà en mettre un petit stack Pour que ça commence à fonctionner Il va me falloir aussi un flux point Donc hop on va récupérer des flux points Qu'on va poser juste ici Hop Je vais le mettre sur mon truc Et on disable limit Et ensuite il va me falloir des smart cables Voilà smart cable juste ici Pour pouvoir tout simplement L'amener ici A mon applied Donc là On est bon Nickel Donc là les amis Regardez ça Ça va se recharger en charcoal Ça ça va fonctionner Et ça va me faire Des essences ici D'ailleurs je vais en récupérer une avec moi Je vais prendre avec moi Un connecteur Connecteur juste ici Que je vais poser Voilà juste ici Boum Je vais prendre avec moi aussi des câbles Hop Cable comme ça D'ailleurs il faudrait que j'arrive à passer Avant ça Parce que de toute façon On n'y retournera plus là-bas Donc on va poser ça Je vais mettre mes advance Et je vais mettre des câbles Comme ceci Juste là Hop On s'en fiche un petit peu En vrai Je vais le monter peut-être d'un cran Pour dire voilà C'est à peu près caché Même si c'est pas du tout caché Hein les gars Voilà Comme ceci Ça c'est bon Du coup on va pouvoir remonter ici Et je vais tout simplement lui dire Bah là mon ami Tu vas m'amener mon endstone Donc Tu vas m'amener mon endstone Dans le crafter Qui est juste ici Donc là je vais mettre endstone Et je vais faire un extract Ici Et normalement il devrait me l'amener Regardez là On est bon Donc l'endstone Je vais attendre d'en avoir Tout simplement un peu plus Histoire de Remember la zone Pour pas que ça bloque tout Et comme ça Je vais pouvoir ensuite lui dire Bah ça Tu vas me faire tout simplement De l'endstone En vrai les pures pures blocs Je vais pas en avoir forcément besoin Pour l'instant Je pourrais le faire Mais là ce que je vais faire C'est surtout de l'endstone C'est la chose que j'aurais vraiment besoin En attendant je vais poser la seconde Donc flawless ici Carbon dioxyde de ce côté là On va refaire la même chose Donc export Voilà juste ici On va en récupérer un Avec à l'intérieur du charcoal Hop ici charcoal On le pose là Voilà nickel comme ceci On pose le charcoal là Normalement on est bien à ce niveau là Si je regarde juste en dessous On doit avoir le P2P qui est actif Donc ça on est bon C'est sur la même side Donc hop nickel On a juste à faire ça Et ça Comme ça c'est relié Je mets charcoal Là ça va m'amener du charcoal Donc là on est bon J'ai plus qu'à amener maintenant La dirt ici Et pareil Les flawless glasses Etc Etc Maintenant que j'en ai pas mal Je vais pouvoir tout simplement Faire un apply ici Voilà Et ça va me faire mon endstone Alors par contre Je vais juste le stopper vite fait Parce que là c'est en train de faire n'importe quoi Donc je vais juste stopper ça Et stopper ça Bah tout stopper finalement Voilà Je vais récupérer mon endstone qui est là Endstone Voilà J'en ai 500 d'un coup Donc on va tout récupérer Et je vais récupérer avec moi Un black hole unit Voilà Black hole unit juste ici Et tout simplement Je vais lui dire Bah tu vas aller à l'intérieur toi mon coco Tu vas aller à l'intérieur Tu vas te stocker là Ok Et tu vas mettre ça Dans mon shipping container Qui est juste là Donc ça c'est nickel Et le prochain qui a été fait C'est tout simplement Les underpearls Donc j'ai juste ensuite A lui mettre un petit extract Sur lui ici Voilà Et là ce sera tout bon Je les ai déjà posé ici Regardez les amis On a nos understone Nos underpearls Qui sont en train d'être stockés Donc là on est nickel Alors ce que je fais souvent aussi C'est ici j'ai mis une trash Avec un insert Et les seeds à l'intérieur Comme ça dès qu'il y a trop de seeds Pour pas que ça bouge le système Ça me les envoie directement là Donc en gros là par exemple Regardez j'ai des seeds en trop Enfin ça commence à être en trop Donc je la récupère Je la mets ici Dans mon insert de trash chest Voilà Et comme ça j'aurai pas de soucis Ça les mettra la poubelle si jamais Donc ça c'est nickel Bon bah au niveau des flowless On est bon On n'a pas besoin d'en avoir plus Là c'est nickel Et au pire des cas Si jamais j'ai besoin De Comment dire ça De plus de graines Et bien tout simplement J'alternerai les graines Genre par exemple Si par exemple L'handstone Ou les underpearls J'en ai plus besoin Bah j'enlèverai C'est-à-dire des underpearls Et je mettrai je ne sais pas par exemple De l'iron Même si l'iron en vrai J'en mettrai jamais Vu comment ça va produire Du coup Là il va manquer juste une seule chose Les amis Ça va être le portail du void Le portal of the void Celui-ci Je vais juste vous le montrer On va rien mettre en place Parce qu'on a besoin de rien En vrai Donc je vais juste vous le montrer Je vais le créer Je vais le crafter Voilà Et on va le mettre en place Pour l'instant dans la maison là-bas Et vous allez voir en fait Que tout simplement Ce portail du void Va vous permettre tout simplement Et bien d'aller dans une dimension D'aller dans une dimension Alors je vais la poser ici Voilà Hop D'aller dans une dimension Qui va vous permettre tout simplement D'avoir un monde full void Alors vous allez me dire Mais vous êtes en skyblock Ça sert à quoi Et bien tout simplement Comme ça Ça fait un monde à part en chair Pour pouvoir en fait Faire ces petites fermes Un peu relou Sans forcément de déco Etc Donc on va s'y téléporter Et vous allez voir les amis Que ça va être plutôt sympa pour vous Regardez Vous arrivez sur une zone comme ça Une zone avec de la raie de terracotta Il fait jour Alors il y a un cycle jour-nuit Si vous vous posez la question Vous allez dire Trop lolol Je vais mettre des panneaux solaires Non il y a un cycle jour-nuit quand même Mais vous voyez C'est un monde void Tout simplement Donc grâce à ce monde là Et bien tout simplement Vous allez pouvoir Faire vos petites fermes Et moi c'est ce que je ferais Je pense que je ferais une petite plateforme Si jamais j'ai besoin d'autres graines Je ferais une petite plateforme ici Avec et bien tout simplement Les plantes gâteur heures C'est le mieux C'est ce qui fait le moins lag C'est les plantes Plantes sour et plantes gâteur heures Juste ici Et comme ça tout simplement Et bien je vais pouvoir faire des petites fermes De 3 par 3 De chaque graine Et ce sera amplement suffisant Au niveau de la IAE2 Je vais revenir un petit peu là dessus Pour cette fin d'épisode Vous avez vu qu'on a fait tout à l'heure Un craft C'était le spéculatif processor Et ça avait besoin de spéculation corps Mais là vous avez vu en fait Le spéculation on va dire De tier 1 Donc c'est celui qui se craft Comme ceci Alors attendez Si je regarde bien le craft Hop C'est celui qui se craft Avec une matter ball Les matter ball Je vous l'ai montré Comment on le faisait Donc c'est rien Mais par contre Avec ça on peut pas faire de craft En fait à chaque fois Il faut les cumuler Donc il faut le faire en x2 Ensuite en x4 En x8 En x16 En x32 En x64 Et à partir du x64 On peut commencer à faire des crafts Donc vous avez vu Il va vous falloir beaucoup de matter ball Et du coup moi je pense C'est qu'il va falloir l'automatiser tout ça Donc pour l'automatiser Et bien c'est très simple C'est qu'on va retourner tout simplement Dans notre première compact machine Celle-ci Où j'ai commencé à faire Quelques petites automatisations Tout simplement Vous allez voir Il n'y a rien de très compliqué C'était mes arbres ici Et j'ai mis tout simplement Ma production de silicone Et ma production de verre ici Donc rien de très Rien de très très compliqué on va dire Et là ce que je vais faire Et bien c'est très simple C'est qu'ici J'ai mon matter condenseur Je vais mettre tout simplement Un cobblestone generator ici Avec mon matter condenseur Qui est là Je vais pouvoir mettre ça Juste au dessus Et là vous voyez Store item Ça fonctionne Et je vais les mettre tout simplement En condense item Juste ici Et vous allez voir Que ça va me faire tout simplement Mes petites matter balls A chaque fois Regardez Ça va me les faire Juste ici Attention Attention Voilà Matter balls Du coup ici J'ai un black hole unit Avec mes matter balls Que je vais mettre là Et je vais tout simplement Prendre un Un conduit Un conduit d'item Que je vais poser tout simplement Comme ceci Voilà Alors ça ici Je vais l'enlever Pour pas que ça prenne le dessus Là dessus Ok Là je vais mettre En insert Ici Et là je vais mettre En extractor Ways active Et comme ça tout simplement J'ai une production automatique De matter balls Je vais d'ailleurs pouvoir faire La même chose Pour les singularities Qui sont juste ici Donc je vais juste reposer Un cobblestone generator Juste là Avec un matter condenseur Dessus Voilà comme ceci Je vais remettre Un 64k M storage Et je vais me mettre En singularity Donc là vous voyez Ça commence à fonctionner Et ensuite Ce que j'aurais juste à faire C'est mettre ici Tout simplement Un export Voilà comme ceci Allways active Alors pas besoin De remettre un câble C'est tout bon Et en fait Maintenant il va me falloir Juste un black hole unit Voilà black hole unit Juste ici On va pouvoir En crafter un Normalement On a tout ce qu'il faut Voilà nickel Je fais ça Black hole unit Avec à l'intérieur Les singularities Ça c'est fait Et du coup Je vais pouvoir le poser là Et comme ça Et bien tout simplement Je vais avoir singularity Qui vont se faire Plus matter ball Et comme ça En vrai On est tranquille Sur Et bien tout simplement Tout ça Bon et bien voilà les amis C'était un épisode Un peu plus tranquille Aujourd'hui Mais dans tous les cas A Inusa A été très utile Pour la suite de la série C'est ce qu'il faut se dire Même si l'épisode Est un peu plus court Que les autres Vu ce qu'on a fait A l'intérieur Ça va nous aider Pour la suite Et là on va pouvoir Commencer à faire Du méca A faire pas mal D'autres petites machineries Et d'autres usines Vous allez voir les amis Ça va être plutôt sympathique Mais dans tous les cas Là on est bon Tout est fonctionnel Tout est auto craft Moi j'ai plus qu'à refaire Deux trois petites machines Par ci par là Et maintenant Et bien on va pouvoir Tout automatiser Et ça c'est vraiment top Bon et bien vous savez quoi Les amis Nous on va se laisser là J'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas Comme je l'ai dit En début de la vidéo A mettre un maximum De pouces en l'air Ça me fait énormément plaisir N'hésitez pas aussi A vous abonner Si c'est pas encore fait N'hésitez pas aussi A mettre un petit commentaire J'y réponds A tous mes commentaires Et en tout cas Je les regarde tous Donc merci beaucoup Et sur ce Moi je vous dis à la prochaine Ciao bye bye Salut les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada